Bonjour. L'Italie est à nouveau au cœur des préoccupations de la zone euro. On se souvient qu'au printemps dernier, lors de la formation du gouvernement de coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, il y avait déjà eu des tensions qui s'étaient observées via l'ensemble des taux d'intérêt italiens qui avaient progressé très vivement alors que les autres taux en Europe, en France, en Allemagne ou en Espagne avaient une allure plutôt stable. Donc on avait eu une première alerte, les choses s'étaient stabilisées au cours de l'été avec malgré tout des taux d'intérêt qui étaient restés très élevés et puis depuis quelques très courtes semaines, les tensions sur les taux italiens repartent à la hausse et l'écart de taux avec l'Allemagne s'élargit à nouveau de façon significative. Alors essayons de comprendre ce qui s'est passé en Italie et les craintes que l'on peut avoir dans cet environnement. Le premier point est que le gouvernement italien a été élu sur un programme et qu'il compte mettre en œuvre ce programme. Et les autorités italiennes nous ont clairement dit que les règles budgétaires européennes, notamment le fameux seuil de 3% de déficit public en pourcentage du PIB, n'étaient pas un élément forcément à respecter. Donc ce phénomène-là a créé un peu de perturbations dans la tête des investisseurs. Le deuxième point est que le risque est que cette dégradation des finances publiques se traduise par une baisse de notation de l'économie italienne par les agences de notation. Ça se traduira aussi pour les bancaires par une dégradation de la note. Et donc sur le marché obligataire italien, une perte de liquidité est donc une situation un peu compliquée à gérer. Troisième point, ce que fait l'Italie aujourd'hui en Europe est intéressant parce que jusqu'à présent, quand des mesures budgétaires par exemple étaient adoptées, il était fait l'hypothèse, et ça fonctionnait plutôt bien, que tout le monde jouait le jeu. Tout le monde respectait à des rythmes différents le jeu budgétaire en disant on va converger vers cette norme de 3% ou en dessous. Et on comprenait bien que dans cet environnement, on puisse avoir un déficit public plus important. S'il y avait un choc sur l'économie, eh bien la situation s'ajustait, on avait un déficit public temporaire et donc ce n'était pas problématique. Là dans le cas de l'Italie, eh bien les Italiens disent nous on veut un déficit public pour respecter notre problème. Et donc on a un jeu qui n'a plus du tout la même nature, on a un joueur qui veut jouer à un jeu non coopératif. Et donc la question est de savoir quelle sera la réaction des autorités européennes, celle de la Commission européenne, celle de la Banque centrale européenne, là il va y avoir une vraie question. En fait la problématique qui est posée par les marchés c'est-à-dire, voilà, on rentre dans cette logique, à un moment donné il va y avoir un problème de liquidité, un problème de financement de l'économie italienne l'année prochaine, dans deux ans, ce n'est pas très bien. Et que va-t-il se passer à ce moment-là ? Est-ce que, comment l'Italie va réagir ? Elle ne pourra plus se financer aussi facilement parce qu'elle se finance en partie à l'étranger. Il faudra qu'elle aille probablement voir la Banque centrale européenne et qu'elle fasse amende honorable, qu'elle prenne, qu'elle rentre dans des critères budgétaires plus restrictifs. Donc là, il va y avoir une vraie question. Et donc là, c'est cette incertitude, c'est la vitesse à laquelle cette problématique va se mettre en œuvre qui est aujourd'hui au cœur des problématiques des investisseurs. En d'autres termes, on ne sait pas très bien comment les choses vont se passer sur l'Italie, sachant que l'Italie veut aller dans ce jeu donc opératif. D'où cet écart de taux tout à fait important et qui va continuer de progresser. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...